bonsoir à tout le monde et merci de nous rejoindre dans le cadre de l'open world forum merci à mes deux collègues de nous rejoindre pour faire un petit peu le point l'état d'avancement sur les travaux des groupes de travail qu'ils animent dans le cadre des états généraux de l'open source peut-être faut-il rappeler un petit peu donc benjamin et philippe faut-il rappeler un petit peu ce qui s'est passé au début de cette année au mois de janvier où nous avons dans le cadre du syntec numérique organisé ces états généraux de l'open source dans le cadre de l'auditorium pierre mendès france au ministère des finances et où nous avons rassemblé le plus largement possible la communauté open source de manière à essayer de rassembler des propositions des idées autour de ce qu'il faut faire dans notre pays pour promouvoir cette activité que l'on pense tous je crois génératrice à la fois de création de richesses et de beaucoup d'emplois donc peut-être pour rappeler pour les auditeurs un point important à l'issue de ces états généraux un ensemble d'intervenants s'est rassemblée à déterminer quatre axes de travail que je vais rappeler premier axe de travail les enjeux de l'édition open source le deuxième axe de travail les interactions entre logiciels open source et secteur public le troisième axe de travail emploi et formation pour accompagner le développement du marché et quatrième axe de travail les voies pour doper la croissance de l'open source tous les deux vous avez été pilotes et rapporteurs d'un groupe chacun et donc ce qu'on a décidé de faire à l'occasion de l'open wall forum c'est de faire un peu l'état d'avancement des travaux et en l'occurrence de vos deux groupes de travail et du coup je vais vous donner la parole pour que vous nous disiez un petit peu là où vous en êtes donc benjamin peux-tu nous dire là où on est le groupe de travail que tu as dirigé qui est celui qui traite des interactions entre logiciels open source et secteur public merci alors juste une précision pour commencer je coanime ce groupe de travail avec alexandre sapulski qui est donc le pdg de l'inagora qui n'est pas là ce soir donc ce groupe de travail qui traite des interactions entre logiciels libres logiciels libres open source et secteur public a été initié un peu de temps avant cet été on a déjà réalisé deux réunions qui ont permis de réunir des acteurs publics et des acteurs privés donc afin de discuter des rôles des missions de l'intérêt le temps pour les communautés open source d'avoir une implication du secteur public et à l'inverse de du secteur public à favoriser une économie et même une croissance du secteur de l'open source voilà pour l'intérêt géré qui a été identifié et ensuite on a essayé de trouver quelques pistes de quelques initiatives qui pouvaient être proposées donc au gouvernement à l'administration et aux collectivités et donc on en est là pour l'instant les travaux sont encore à l'état de brouillon je dirais c'est à dire qu'on est ouvert à un certain nombre à toute contribution soit directement via le site des états généraux l'open source via le site informulaire soit nous contactant nous mêmes ou en participant aux réunions qui sont publiques dès lors qu'inscription préalable voilà ce que je peux en dire est ce que tu peux peut-être nous nous rappeler ou nous expliquer comment vous avez procédé pour finalement affiner un petit peu le travail du groupe la manière dont vous avez collecté l'information comment vous avez finalement sélectionné les sujets sur lesquels vous vouliez approfondir oui alors il ya eu deux démarches en parallèle la première c'était ces réunions publiques que je viens d'évoquer donc à partir d'un certain nombre d'acteurs identifiés au préalable on a essayé d'étendre de leur proposer à eux-mêmes d'étendre à d'autres personnes gérées de confiance qui à connaisseuses du sujet pour essayer d'agréger toutes les tous les sujets qui étaient intéressants à traiter dans le cadre de groupe de travail et parallèlement à ça on a aussi identifié d'autres acteurs qui n'auraient pas eu le temps de participer à ce travail je dirais de mutualisation de foisonnement et pour lesquels on allait faire des interviews en fait donc beaucoup plus concret donc vraiment d'essayer avec ces dites personnes d'avancer sur sur leur propre réflexion et de s'en servir aussi comme support à notre travail de rédaction finale donc généralement des très grands des très grands témoins soit du milieu du secteur public soit en provenance du secteur public soit à l'inverse du secteur de l'open source est ce que tu as tu pourrais partager avec nous comme ça à mi parcours j'ai envie de dire ce que tu pourrais partager avec nous un sujet particulier qui a suscité beaucoup d'échanges alors oui on a notamment dans l'implication du secteur public et dans les les démarches qui pouvaient favoriser le secteur de l'open source on a identifié ce soit les appels d'offres donc comment un marché public peut être formulé pour favoriser l'usage de solutions open source des réponses à base de logiciels libres open source et à côté de ça on avait aussi regardé quels étaient les autres aides et financements qui pouvaient favoriser aussi le développement de solutions libre open source mais dans la première partie donc plus appels d'offres on a essayé d'identifier les initiatives similaires à l'échelle européenne notamment les travaux qui ont été réalisés en grande bretagne qui permettent de qui ont identifié un certain nombre de critères qu'on pouvait ensuite formaliser au sein des appels d'offres permettant vraiment de de mettre en avant les les avantages qu'avait un éditeur l'éditeur d'un logiciel open source face à peut-être d'autres sociétés capables de répondre sur la base du même logiciel mais sans tous les liens avec les communautés sans toutes les toutes une série d'autres contributions qui sont pourtant nécessaires mais qu'on n'a pas l'habitude de retrouver dans les appels d'offres classiques parce que ne sont pas présentes dans dans les autres types de logiciels d'accord très bien ben merci à benjamin pour cette première institution encore une fois ami parcours je rappelle que benjamin jean et pdg de la société inocube et donc animateur en l'occurrence co-animateur de ce groupe de travail je vais maintenant passer la parole à philippe montargès président de d'alter way qui lui a été l'animateur du groupe de travail emploi et formation pour accompagner le développement du marché c'est un sujet très important dans notre domaine parce que il est philippe expert sur le sujet il est important de faire en sorte que les jeunes étudiants découvrent ce que l'on peut faire dans le monde open source que ça je dirais que ça que ça trouve un écho auprès de toutes les populations garçons et filles on aimerait bien féminiser un petit peu nos professions et donc est ce que tu peux philippe nous donner un petit peu aussi l'état d'avancement de ton groupe de travail oui alors tout à fait on a procédé alors on est à trois à travailler sur le sujet en fait il ya moi même effectivement mais jonathan le loup et frédéric at de microsoft avec qui on travaille étroitement on a procédé un peu à l'image de ce que disait benjamin effectivement par une réflexion qui d'appui qui s'appuie sur les travaux qu'on mène déjà depuis un certain temps et au niveau du syntec au comité open source et aussi à côté dans d'autres je veux dire antennes il ya un fin temps qui s'appelle éducation job and flows qui a lieu d'ailleurs qui s'est réuni par l'open world forum et qui par ses travaux aussi nous alimente en contenu alors on a procédé effectivement par un travail que l'on a découpé en deux grands temps il ya un premier temps qui effectivement depuis le début de l'année a été lancé par l'initiative du syntec tu le sais l'étude au piège qui a été présenté là en avant-première au cours l'open world forum donc on va s'appuyer beaucoup sur le contenu de cette étude au piège pour effectivement parler de catégories de profils de dans de métiers dans le monde du numérique et notamment du numérique open source de type de aussi de de formation qui faut qu'il faudrait avoir pour pour pouvoir accéder à ces métiers là les types de certifications de qualification tous et tous et donc tout ça c'est le travail autour de notamment de la de la de l'étude au piège qui est disponible et on va en tirer des cons des conclusions je veux dire définitive qu'on présentera bien sûr en finalisation au moment de la restitution qui aura lieu début 2014 des états généraux à côté de ça alors ce travail là effet notamment et porté beaucoup par jonathan loulou je tiens à souligner à côté de ça on a effectivement travaillé avec frédéric hatt sur et sur trois thèmes en fait qui nous sont chers et qu'on a recensé un petit peu en interrogeant un petit peu tout l'écosystème tous les gens avec qui on travaille tout ce qui ressort un peu de nos discussions des études et en fait on a segmenté on va segmenter nos travaux et on va interroger sur ces trois thèmes là on va essayer d'interroger le plus de gens possible pour avoir le plus d'informations je veux dire en quantité en qualité fiable on a trois thèmes qu'on a distinct qu'on fait apparaître qui émergent il y a un thème qui correspond effectivement comment dans l'économie numérique actuelle et notamment dans l'open source on se fait se pense ou se fait concrètement la valorisation comment on valorise une carrière en quel est le parcours est-ce que c'est comme il y a encore 20 ans il faut passer programmeur-analyste programmeur-analyste chef de projet junior ou est-ce qu'il y a d'autres modalités comment se gère la carrière d'un ingénieur informaticien de quelqu'un qui veut accéder à ce métier là ça c'est le premier thème je pense surtout dans notre domaine open source je pense que les opportunités sont assez différentes de ce parcours traditionnel puisque on travaille sur les projets dans ces projets on a des contributeurs ces contributeurs sont reconnus par une communauté d'abord très très grande et surtout très internationale donc je pense que il est important de bien faire passer ce message que les carrières ça n'est plus la carrière tout à fait linéaire du passé mais qu'on est sur des choses totalement ouvertes et je pense que vous allez insister j'espère que vous insisterez dans vos recommandations sur la possibilité de faire des carrières internationales le monde du numérique c'est typiquement un monde totalement ouvert tout à fait carrière internationale et puis aussi cette linéarité dont tu parlais elle est peut-être peut-être passée de mode je pense que dans une même carrière on peut très bien s'éclater dans le développement pendant très longtemps faire un peu de fonction de direction de projet ou de consulting d'expertise et de formation puis revenir du développement et ça m'amène à deuxième domaine qu'on veut développer qui est le domaine effectivement de comment rendre plus attractifs les métiers du développement logiciel c'est le deuxième enjeu qui émerge de cette analyse et effectivement là on est au cœur du problème parce que différentes études montrent qu'effectivement 50 à 60% des besoins des entreprises du numérique en France ça correspond à des postes d'ingénieurs de développement logiciel ou d'ingénieurs de développement web donc comment rendre attractifs ces métiers là donc ça c'est un point qui est important et travailler là-dessus il y a plusieurs pistes qui sont évoquées il y a déjà je pense au niveau culturel éducation c'est plus en amont développer des cursus des filières qui valorisent plus les formations scientifiques d'abord et auprès des garçons et auprès des filles comme tu le disais c'est aussi faire ensuite que derrière dans les cursus de formation les écoles d'ingénieurs arrêtent de vendre à un jeune diplômé qui va d'abord être chef de projet avant même fait du développement il y a tous ces points là qui vont être vus dans cette partie là et le troisième point qui sort de qui sortira de ces travaux ça consistera effectivement à montrer en quoi aussi et ça rebondit sur le deuxième point mais comment concilier effectivement une carrière de développeur une carrière d'ingénieur informaticien et contribution puisqu'on est dans le domaine de l'open source et que l'open source c'est quand même repose sur ce concept cette pratique de la contribution comment concilier je dirais une carrière de développeur et contribution et comment ça se bâtit je pense qu'il y a un sujet qui est important par rapport à ce travail sur les carrières et sur ce qu'offre en particulier le travail de développeur d'experts c'est quand même de rappeler que tous ceux qui ont une fibre de créateurs d'entreprises une nouvelle entreprise ça part d'abord d'un produit et que donc la possibilité d'aller souvent d'aller créer une entreprise c'est bien sûr un modèle économique comment on va commercialiser comment on va atteindre le marché que l'on vise mais c'est avant toute chose d'avoir une proposition de valeur et cette proposition de valeur c'est le produit et souvent ce sont les experts qui sont à l'origine les produits c'est effectivement souvent une solution technique nouvelle et je pense que ce qui manque effectivement dans les cursus ou dans notre économie numérique c'est effectivement des leads développeurs des développeurs très confirmés qui sont générateurs d'idées il faut des marketeurs bien sûr il faut des gestionnaires mais je pense qu'il faut valoriser plus encore ces fonctions de leads développeurs qui sont celles qui vont générer derrière la création de valeur pour l'ensemble de la filière je crois que très logiquement on ne peut penser, imaginer un modèle économique que lorsqu'on a quelque chose à mettre sur le marché et donc ça part vraiment du produit voilà les trois thèmes sur lesquels on va avancer nos travaux on va solliciter le maximum de personnes sur ces trois thèmes là et on fera une restitution d'accord donc je vais terminer par me présenter d'abord je suis Michel Isner je suis à la fois co-président du comité open source dans le cadre du Syntec Numérique je co-préside ce comité avec Alessandre Zappolsky qu'on a déjà cité comme l'un des animateurs du groupe de travail sur les interactions entre logiciels open source et secteurs publics et je suis également vice-président pour l'Europe du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique de la société Red Hat j'anime l'un des deux autres groupes de travail qui est autour des enjeux de l'édition de logiciels open source avec un focus plus particulier sur la partie entreprise évidemment puisque l'idée de départ c'est de se dire qu'on peut soit consacrer l'investissement à la partie je dirais infrastructure en elle-même operating system et autres soit aux couches que j'appelle supérieures qui viendront s'appuyer sur cette architecture existante et à partir de là on a l'intention de regarder un petit peu ce qu'il est possible de faire pour susciter la création d'acteurs importants en France de ce domaine là donc nous allons travailler sur les modèles économiques nous allons travailler sur les encouragements pour encourager la R&D dans le domaine de l'open source soit dans le cadre de groupes existants soit dans le cadre de projets montés pour l'occasion et de montrer, de travailler sur la manière de montrer les bénéfices et la compétitivité que retirent l'Etat et les entreprises grandes, moyennes et petites de l'utilisation de solutions open source par rapport à des solutions propriétaires ce travail se fait aussi en ce moment j'en profite pour faire un peu de publicité pour mon propre groupe de travail la prochaine réunion a lieu le mardi 8 octobre en matinée je voudrais aussi profiter de l'occasion pour dire que nous envisageons de restituer les travaux de tous ces groupes de travail à l'occasion ou dans le courant du premier trimestre calendaire donc entre janvier et mars nous n'avons pas encore défini la date par contre nous avons déjà très probablement un accord pour que cette restitution se fasse dans le même cadre que l'année dernière c'est à dire à l'auditorium Pierre Mendès France du ministère des finances nous communiquerons bien entendu dans le cadre du Syntec numérique sur la date précise de cet événement et d'ici là Benjamin, Philippe, bonne continuation et bon travail dans le cadre de vos groupes de travail à bientôt merci 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 Sous-titrage ST' 501